La Dr. Isabelle Cormier est sans conteste une leader prometteuse en médecine. Une leader dont les réalisations ont attiré l'attention de ses superviseurs de résidence. Originaire de Rogersville, au Nouveau-Brunswick, la Dr. Cormier a obtenu son diplôme en médecine du Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick en 2015. Elle effectue actuellement sa résidence en médecine familiale à l'Unité de médecine familiale de Dieppe. La Dr. Cormier a reçu plusieurs prix durant ses études, notamment la médaille académique du Gouverneur général du Canada, la Bourse de la Fondation du millénaire Nouveau provincial, la Bourse d'excellence de l'Université de Moncton et la Bourse nationale d'excellence du Consortium national de formation en santé. De plus, lors de la Journée annuelle de la recherche clinique et de l'évaluation de l'exercice professionnel 2016 qui s'est déroulée à l'Université de Sherbrooke, la Dr. Cormier a fait partie de l'équipe qui a remporté le prix du public pour leurs projets de recherche. Dans sa localité, la Dr. Cormier a déjà été membre du Comité de la stratégie jeunesse d'entreprise Kent dans le comté de Kent. Elle a également été animatrice bénévole de la Journée mondiale de l'hypertension au Centre de santé de Rexton. Elle a reçu le prix d'excellence du Nouveau-Brunswick pour son engagement communautaire en 2011 et en 2012, elle a été nommée bénévole de l'année en médecine au gala para-académique de l'Université de Moncton. La Dr. Cormier aime voyager à l'étranger et elle a fait deux voyages humanitaires au Pérou et au Népal. Elle s'intéresse également aux chants, à la musique et aux activités de plein air. Quelqu'un qui connaît Dr. Isabelle Cormier, seulement qu'à rentrer dans la clinique, on la rencontre dans le corridor, elle va toujours être souriante, toujours prête à aider, elle connaît tout le monde. Ce n'est pas rare non plus qu'elle va voir des patients, puis elle va connaître soit la famille, puis elle va vraiment pouvoir intégrer le contexte familier ou plus personnel du patient dans son approche avec les patients. Je pense que les patients l'apprécient beaucoup comme médecin parce qu'elle a une approche terre-à-terre, puis vraiment axée sur ce qu'ils ont besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada